Il y a plein d'exemples de marques qui ont récupéré des trucs de street art pour en faire de la publicité. C'est pour ça aussi que je n'aime pas la pub. Je pense que la majorité des street artists ne vendent rien. Ils vendent des idées, du rêve et une ouverture d'esprit. C'est à 150 millions d'années-lumière de ce que vend la publicité. Oui, on utilise les murs, sauf que c'est à peu près le seul lien que je vois entre les deux. La pub est tellement cloisonnée dans une manière de faire pour te faire dépenser et comme ça, avec ta carte bleue. Moi, je pense que c'est l'un des mots principaux de notre société, la publicité et la consommation. Donc si on pouvait utiliser tous les supports de la pub pour faire autre chose et donner une vision autre du monde et de tout ça, ce serait super. J'ai dit oui à deux marques de t-shirts parce qu'une partie des revenus partaient pour des associations humanitaires. J'ai beaucoup travaillé aussi avec le Secours Populaire Paris. Ça, c'est des choses qui m'intéressent, que ça serve un truc autre, plus important, un peu plus intéressant que juste vendre une pièce. Il y a certaines de mes pièces que j'ai fait moi ici, que j'ai vendues, où une partie ou l'intégralité, j'ai reversé à des associations parce que je pense que l'art sert à ouvrir les yeux et à ouvrir l'esprit sur plein de choses. Et que si en plus ça peut, dans le monde dans lequel on vit, si ça peut ramener un peu d'argent pour des gens qui en ont vraiment besoin, c'est bien. Donc cette petite zone de liberté, c'est primordial en fait. Je n'ai aucune raison pour laquelle ça s'arrêterait. Il y aura toujours un côté rebelle, je sais ce que je joue, je vous emmerde, je suis du street art. Sous-titrage Société Radio-Canada